Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est fin novembre et je vais vous parler des activités que j'ai faites ces derniers temps au potager. Je continue de nettoyer les plates-bandes et les allées. Et en faisant ça, devant la serre, j'ai récupéré pas mal de plantes fraisiers, des stolons qui s'étaient enracinés un peu plus loin. Et du coup, j'ai fait comme beaucoup d'entre vous, je les ai replantées dans une nouvelle zone. Ça me fait une nouvelle fraiserée. Avant de mettre les petits plants en terre, je les débarrasse des feuilles et des racines mortes. Je ne sais pas si c'est vraiment utile, mais bon, je trouve qu'ils ont une meilleure tête après et j'ai toujours fait comme ça. J'en ai donné pas mal à une voisine aussi, mais en nettoyant la deuxième allée devant la serre, j'ai récupéré encore un plein seau. Alors ça, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. J'ai également, comme prévu, récupéré quelques jeunes plants de chicorée, issus des semis spontanés qui étaient sur cette plate-bande. Et je les ai repiqués dans les deux petites zones en face, sous les cardons. Je me suis également attelée au premier semis de petits pois et de fèves et je vous emmène faire ça avec moi. Alors là, j'étais en train de faire une petite tranchée pour semer mes petits pois, comme chaque automne, au pied du mur dans la serre. Et ça me fait penser qu'à un moment donné, j'avais filmé, quand je semais des radis, des radis roses de graines de récup. J'avais appelé ça semi-punk. En fait, j'avais jeté les graines et recouvert avec le paillage de l'allée. Alors, ça n'a pas été un franc succès, mais j'en ai eu quand même un ou deux. Là, il m'en reste, donc je vais vous montrer. Je vais les enlever pour pouvoir finir ma tranchée pour les petits pois. Voilà, ils sont un peu biscornus, mais c'est sympa. Alors, j'ai fini de faire ma petite tranchée, mon petit sillon pour mettre les graines de petits pois. Voilà, j'ai un peu galéré quand même, parce qu'il a fallu que je me fraye un passage au milieu des pieds de tomates qui ne sont encore pas arrachés. Parce qu'ils me font encore quelques fruits. Et puis bon, j'ai un peu des capucines. Là-bas, je vois qu'il y a un pied de salerie contre le mur. Bref, il y a encore pas mal de végétation. Mais c'est bon, j'y suis arrivée, j'ai mon sillon, je vais pouvoir mettre mes graines. Après les petits pois, je vais passer aux fèves que je vais mettre dans cette zone-là. Donc d'abord, je vais faire un petit peu de ménage. J'ai fini de nettoyer. J'ai redressé les petits choux qui sont là. Je ne suis pas sûre qu'ils fassent grand-chose, mais bon, ça ne me coûte rien qu'ils restent là pendant l'hiver. Et je leur ai mis un petit peu de fumier aux pieds. Pour les semences, c'est de la fève d'agua dulce. Je vais finir les 2019 et les 2020, que je vais répartir équitablement aux pieds de mes bâtons. Et puis je compléterai avec les 2021. Les bâtons, ils me servent essentiellement de tuteur. Une fois que les plants ont bien grandi, avec le poids, le vent, la pluie, ils peuvent se coucher sur le sol. Donc ça va me permettre de les maintenir. J'en répartis 4 par bâton. Et ensuite, je les enfonce avec le doigt. Ensuite, je vais recouvrir avec un petit peu d'ortie que je suis allée chercher chez les poules. Ça va m'apporter un petit peu d'azote, même si les fèvres n'ont pas vraiment besoin. Mais comme par-dessus, je vais mettre du broyat de bois. Ça compensera la fin d'azote qu'il peut y avoir lors de la décomposition de la matière carbonée. Le broyat, c'est un beau cadeau que je viens d'avoir d'un paysagiste que je connais qui m'en a apporté une pleine remorque. Je recouvre les orties avec. Et ça m'a permis de refaire un petit peu mes allées aussi. Comme ça, ça fait bien propre pour l'hiver. On est prêt pour la saison prochaine. J'en ai mis sous les chemins de tuiles ici. Et également, de part et d'autre, de la nouvelle fraiserée. Ça permet de quand même bien limiter l'enherbement. Ah, et puis là, le long de la serre, c'était juste pour vous montrer par rapport à il y a une dizaine de jours où c'était bien envahi. Ça fait quand même plus propre. J'en ai mis également un petit peu en saupoudrage sur la parcelle d'oignons. Vite fait, je vous montre les semis que j'avais mis en godet individuel. Donc là, moutarde indienne. Les choux mizuna. Là, les oignons blancs, comme prévu, il n'y a rien qui est sorti. Les autres, ça va. Et puis, les poireaux et les petites salades derrière. Pour finir, je vais juste faire une petite récolte de quelques poireaux. Ça va me permettre de vérifier si je ne suis pas trop infestée. Parce que j'ai vu qu'en ce moment, il y a pas mal de jardiniers qui subissent les attaques de la mineuse. Alors écoutez, ici, pour l'instant, ce n'est pas pire. Là, je vois qu'il doit y en avoir là-dedans. Là, au bout de mon doigt. Et puis là, on devine là où c'est rose un petit peu. Mais bon, globalement, ça va. La culture n'est pas complètement anéantie. Il y aura un peu de tri à faire. Mais pour l'instant, on s'en sort plutôt bien. Ils ne sont pas gros, les poireaux. Je vous avais montré, ils sont plantés trop serrés. Ils ne peuvent pas bien se développer. Mais bon, ce n'est pas grave. Au lieu d'en tirer deux, j'en prends cinq. Et puis, on fait avec. Voilà, pour accompagner ce joli bouquet, il ne me reste plus qu'à aller ramasser quelques pommes de terre. J'en ramasse encore quelques-unes dans les cagettes. Elles n'ont toujours pas gelé. Si éventuellement, il y a un petit germe comme là, ce n'est pas gênant. Il suffit de le faire sauter. Et ça nous fera une bonne soupe poireaux, choux chinois, roquettes pour ce soir. À bientôt, bye bye !